Musique Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Bernard Gantois. Bonjour Anne et bonjour aux téléspectateurs. Bernard Gantois est un habitué de cette émission depuis la saga des Louis, premier livre que vous avez publié chez Via Romana. En 2016. Et en 2016, 2015, c'est écrit. Oui, si c'est écrit c'est vrai. Qui était déjà une histoire d'argent j'ai envie de dire, parce que c'était l'évolution des finances, de la réussite d'une famille sur plusieurs générations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. Et alors c'était fascinant parce que c'était presque l'illustration de ce livre-là. Avec quand même dans la saga des Louis, une idée sous-jacente, c'est qu'il fallait conserver sa vision eschatologique du monde pour que ça se passe bien au cours des siècles. Absolument. Et que quand on se déviait, c'était source de beaucoup de problèmes. Absolument. Mais je vous signale que c'est encore ce que vous dites ici. D'une autre manière. J'ai envie de dire, vous savez, les écrivains ou les essayistes font toujours pratiquement le même livre. Ce n'est pas du tout une critique pour moi. Mais ils creusent le même sillon. C'est fascinant de le voir. Moi, depuis que je fais ce métier depuis 40 ans maintenant, je vois très bien qu'un écrivain approfondit une idée et que quand vous avez trouvé cette idée qui est l'axe de l'œuvre de réflexion, vous possédez parfaitement l'œuvre et vous la comprenez parfaitement. Et vous, c'est exactement le cas. C'est l'idée que la spiritualité doit dominer le monde et comme je le mets là-dedans, dans ce livre, quand on tue la spiritualité, ça ne va pas beaucoup mieux. Alors, il y a pas mal de gens qui s'élèvent. On a vu Sonia Mabrouk, on a vu, on a vu, même Michel Onfray. Voilà un homme qui commence toutes ses conférences en disant « Dieu n'existe pas » et qui nous demande de défendre le sacré. C'est très étonnant quand même. Oui, en fait, il ne fait pas partie de mes idoles. Non, non, moi non plus, mais je suis une analyste de la société et ça m'étonne toujours de voir cet homme rappeler l'importance du sacré. Le système dans lequel on vit, par définition, élimine le sacré. Oui. Mais l'ennui, c'est qu'on ne peut pas éliminer ce qui est indispensable aussi facilement. Donc, on l'élimine en faisant, par exemple, une révolution, il y a 250 ans. Oui. Mais, comme c'est indispensable et que depuis que l'homme existe, c'est-à-dire depuis 8000 ans, il a toujours trouvé des moyens de se définir un sacré, le sacré refait des résurgences diverses et variées. Et c'est vrai que sous une forme ou sous une autre, c'est ce que je raconte dans tous mes bouquins, que ce soit sous la forme d'un bouquin technique qui parle des conséquences techniques de la disparition du sacré. Et celui-là est un modèle particulièrement net. Soit des romans qui mettent la même idée en filigrane d'une histoire qui est plus amusante à lire et plus distrayante à lire que l'histoire de l'argent à travers les siècles. En tout cas, chers amis de TV Liberté, lisez la saga des Louis. C'est un livre extrêmement instructif. Alors, le livre pour lequel vous venez ce matin s'appelle République française, règne du fric, aux éditions de Chiré. – Voilà. – Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? – Dans la société d'aujourd'hui, en résumant, l'humanité passe derrière l'argent. Et un individu se définit plus par le niveau en bas à droite de son compte en banque que par ce qu'il a fait déjà ou ce qu'il va faire après. C'est-à-dire que l'humanité d'une personne passe, j'allais dire au deuxième plan, mais je dirais plutôt au énième plan, derrière sa réussite économique. – Ça, c'est l'idée de fond, si vous voulez. Et par ailleurs, on ne parle plus, sauf peut-être dans les rubriques cinématographiques, que de fric dans les médias. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours évident, mais quand on regarde les informations qui paraissent dans les médias, elles sont toutes plus ou moins sous-tendues, toujours, par un problème économique à la clé. Si on parle, par exemple, dans les manifestations du 1er mai, du flic qui s'est fait incendier, c'est quand même en sous-jacent, à cause de l'histoire des retraites, qui a provoqué la manifestation. Et l'histoire des retraites, c'est un sous-produit de ce que les banques exigent du pays. Donc, en fait, les vrais dirigeants, ce sont les banquiers. D'ailleurs, il est de notoriété publique qu'à peu près 75% de la valeur ajoutée de la France part, in fine, dans les banques, soit directement à travers les dividendes, soit indirectement à travers la dette de l'État qui fait augmenter les impôts, etc. Bon. Il y a quelqu'un qui a posé une question ce matin, sur la toile, très intéressante, en disant, au fait, M. Macron, l'argent que vous donnez à grande louche à M. Zelensky, est-il emprunté aux banques ? Et à quel taux ? Mais la question ne se pose pas. Oui, je trouve que c'est intelligent comme question. Oui, non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, en fait, ce livre vient du fait que les banquiers ont tué l'humanité de la société. Et je remonte dans l'histoire à la révolution, parce que la révolution n'a pas été une révolution du peuple, contrairement à tout ce qu'on dit. La révolution est une conséquence de l'individualisme et des banquiers agissant d'Angleterre pour détruire la monarchie française. Vous donnez des informations étonnantes sur le financement des grands révolutionnaires par... Absolument. Alors, comme disait Danton, je suis impayable. À tous les sens du terme. Absolument, absolument. Oui, et on l'a appelé l'incorruptible. Alors, Robespierre, on a appelé Robespierre l'incorruptible. Tellement les autres étaient... Absolument, Robespierre a été appelé l'incorruptible par opposition aux autres qui étaient financés par les Anglais pour déboulonner la monarchie française. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a des... Petite parenthèse là-dessus. Les Anglais étaient des réformés, mais l'idée de déboulonner la monarchie française remonte au milieu du XVIIIe siècle et ça vient en fait d'Allemagne. Ça vient des Illuminés de Bavière à travers Adam Weishaupt qui a activé la franc-maçonnerie anglaise récemment créée en 1720 pour aboutir aux résultats espérés. Mais en Angleterre, on avait déjà tué le roi Sucre-Mouel. Oui, mais c'était... C'était pas du tout la même chose. C'était pas la même chose. On avait tué le roi parce qu'il y avait un individu qui était particulièrement ambitieux qui a pris le pouvoir quelque temps et après la monarchie a survécu. C'est vrai, ok. Tandis que la Révolution a définitivement nettoyé la monarchie. Si vous voulez, elle a fait table rase. C'est la même chose que le nucléaire en France. Si vous voulez, quand Mme Boinet, la si bien nommée bienfaitrice de la France, du moins c'est elle qui le dit, a arrêté Superphénix, elle n'a pas demandé d'arrêter Superphénix. Elle a demandé de démolir Superphénix pour être certaine que ça ne reprendrait jamais. Et c'est pour ça que maintenant, on manque d'électricité. – Oui, vous avez raison. – C'est le… En France, on nettoie le terrain. – L'intérêt de votre réflexion, c'est que c'est celle d'un polytechnicien. Et vous ne parlez jamais en l'air, c'est toujours extrêmement incarné. – Oui, mais enfin bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien quand même. – Vous parlez du réel. Ah si, 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 votre pensée, vous ne vous rendez pas compte à quel point votre pensée est incarnée et c'est un de ses atouts, de sa force. Alors, tout votre livre est historique. – Oui. – Et on apprend vraiment mille choses, chers amis de TV Liberté. est centré sur cette notion de dette. La dette, instrument d'esclavage. – Absolument. – Qui a été régulée depuis le code Hammurabi. – Absolument. – C'est-à-dire pas hier. – Alors, si vous voulez, dans l'Antiquité depuis Hammurabi, – Oui. – Et dans la plupart des régimes de l'Antiquité qui n'étaient pas des démocraties avancées, c'est le moins qu'on puisse dire, une ou deux fois par siècle, on nettoyait toutes les dettes. C'est-à-dire, on remettait tous les compteurs à zéro. Parce que les dirigeants avaient compris que l'excès d'esclavagisme par la dette pouvait conduire à des ennuis mettant en péril la nature même de leur empire, de leur royaume ou de leur territoire. – C'est normal, c'était des Grecs et ils avaient le sens de la mesure. – Les Égyptiens aussi. Les Égyptiens aussi. Hammurabi était en Mésopotamie. Et le système a duré jusqu'à l'Empire romain. Et le dernier des empereurs romains a encore procédé à des annulations générales de dette. Au moment où le relais a été pris par l'Église, parce que finalement, l'histoire de l'Argence, c'est une histoire religieuse. Les trois grandes religions, le catholicisme, l'islam et le judaïsme, enfin dans l'ordre chronologique, le judaïsme, le catholicisme et l'islam, pour être plus précis, ont toutes interdit l'usure. Alors, usure et prêt à intérêt, c'est la même chose. Et à ceci près que pour le judaïsme et pour l'islam, cette interdiction est limitée à la communauté judaïque ou islamique. Par contre, l'Église a interdit l'usure en soi. Il faut bien préciser, il y a des textes disant, dans le judaïsme et dans l'islam, qu'on peut prêter à sa communauté... Sans intérêt. Sans intérêt. Mais qu'on peut tout faire avec les autres. Mais qu'on peut tout faire en dehors de la communauté. Mais c'est quand même une certaine forme d'interdiction. L'Église catholique, elle, a interdit l'usure dans toutes les circonstances, depuis, grosso modo, la fin de l'Empire romain. Et jusque cette date fatale du 3 octobre 1789. Alors, comment ça fonctionnait ? Parce que, bon, le fait d'interdire le prêt à intérêt n'a pas empêché le développement de l'industrie, la construction des cathédrales, la construction des voies royales, ni du pont du Gard. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Le prêteur, entre guillemets, prenait une participation dans l'œuvre pour laquelle il prêtait l'argent, ce qui fait qu'en plus, il était impliqué. Donc, il était impliqué à la réussite de l'investissement. Et donc, ça permettait à l'économie de tourner sans problème. Alors que, maintenant, le banquier, les pieds sous son bureau, se moquent pas mal si l'investissement pour lequel il a prêté de l'argent et pour lequel il reçoit des intérêts fonctionne ou pas. Dès qu'il a lâché l'argent, ce qui l'intéresse, c'est le cas de le dire, ce sont les intérêts. Le fonctionnement de ce pour quoi il a prêté l'argent, c'est franchement pas son problème. Grande différence. Et alors, donc, l'Europe s'est développée dans ce système jusqu'à ce qu'arrive Luther. Alors, Luther, c'est donc le promoteur de l'individualisme. Puisque, cela fidé, ça veut dire en contact direct avec Dieu. Si on est en contact direct avec Dieu, c'est l'individualisme par définition. Et donc, mais Luther n'a pas interdit l'usure. C'est Calvin qui a indirectement et hypocrisement arrêté d'interdire l'usure avec la prédestination. Si votre avenir éternel est fixé de tout temps avant même que vous soyez là, peu importe ce que vous faites sur Terre et donc, en particulier, peu importe que vous prétiez de l'argent avec un taux d'intérêt à votre voisin. Donc, en fait, c'est Calvin qui a fait le truc et qui a fait la chose. Et Calvin, lui, a provoqué l'essor industriel de tous les pays qui sont devenus anglo-saxons, c'est-à-dire l'Allemagne, la Hollande, enfin les Pays-Bas, l'Angleterre et les États-Unis. Bref, pendant ce temps-là, donc, en France catholique, l'usure était toujours interdite, fonctionnant sur le système, jusqu'à ce fameux décret du 3 octobre 1789 qui a rétabli l'autorisation du prêt à intérêt, ce qui était évidemment l'intérêt des banquiers puisque les banquiers n'étaient pas pour rien dans la révolution qui avait abouti au 14 juillet. Donc, 14 juillet, août, septembre, 3 octobre. Trois mois pour rétablir le prêt à intérêt, c'est-à-dire le règne des banquiers. Et alors, ce qui est amusant, quand on cherche sur Internet le texte, ce décret du 3 octobre 1789, c'est qu'on voit, donc, c'est le débat à la constituante. Alors, on explique qu'on va voter le décret, le décret est voté. Et il y a une remarque d'un évêque qui était, si ma mémoire ne fait pas défaut, l'évêque d'Oléron, qui dit, mais cette décision est strictement contraire à toute la philosophie de l'Église catholique. Et le commentaire qu'on lit sur Internet, c'est, cette remarque n'a pas de suite. Voilà. Ce qui donne bien une idée de ce qu'était la révolution début octobre 1789. Tout le monde peut aller le voir sur Internet. J'ai trouvé ça extrêmement amusant. Vous avez un don... Enfin, amusant, je ne sais pas. Vous avez un don de la recherche qui est très étonnante. Parce que le livre fourmille d'informations, de citations, de faits historiques extraordinaires qui sont très réjouissants. Il faut tirer sur le fil de la plot. Oui, oui, oui. Mais vous cherchez, vous êtes un don. Ça se déroule. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ces activités financières nouvelles, une absence totale de l'idée de bien commun ? Ce qu'il y avait dans l'activité ancienne ? Alors là, c'est extrêmement clair. L'idée du bien commun a été démolie par Luther et Calvin, si vous voulez. Dégager. À partir du moment où l'individualisme règne en maître à travers le protestantisme et à travers les lumières, donc si on lit le contrat social de Rousseau, l'homme est un individu seul et unique devant le Léviathan, pour reprendre le titre de Hobbes qui était le père spirituel de Rousseau. Et ça fonctionne grâce à un protocole contractuel qui est le contrat social. Dont ceux qui ne l'acceptent pas sont évacués, écrit Rousseau, noir sur blanc, sans dire comment on les évacue. Dans ce monde d'individus seul face à l'État, l'individu perd sa capacité de défense. La capacité de défense qui était assurée par la famille, par le clan, par le groupe, par la paroisse, puisqu'il est seul. Donc, la seule façon qu'il a d'assurer sa défense, compte tenu que la défense qui est censée lui assurer l'État est quand même très relative, déjà au départ, mais maintenant ça se voit encore plus qu'avant, la seule façon qu'il a d'assurer sa défense, c'est d'avoir les moyens d'assurer sa défense. Et avoir les moyens d'assurer sa défense, eh bien c'est d'avoir de l'argent. Donc, il y a un lien de cause à effet direct entre l'individualisme absolu qui a été la cause des Lumières et après les Lumières de la Révolution, et le fait que l'argent prenne un pouvoir total sur la société, puisque l'individu ne peut subsister et continuer que par des ressources financières qu'il est à charge d'acquérir. Donc, l'argent devient très important. Et on aboutit à une société construite par l'argent. Si vous voulez, il y a un lien direct entre le système politique qu'on connaît depuis 250 ans et le fait que l'argent prenne une telle importance dans la société pour aboutir à ce que je disais en commençant. Maintenant, ce qui compte dans l'individu, c'est son compte en banque en bas à droite. – Mais pourquoi croyez-vous que j'ai choisi comme illustration le Vaudor, scène bien connue de la Bible, entre parenthèses, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on n'apprend plus la Bible aux enfants, parce que la scène du Vaudor, c'était quand même une scène. – Oui, alors les raisons pour lesquelles on n'apprend plus la Bible aux enfants, il y en a, ça ne tiendrait pas dans un 45 tonnes. – C'est sûr, mais celle-là, elle est criante, je trouve. – Elle est évidente. – Elle est criante de vérité. Jusqu'à nos générations ont été élevées avec cette image qu'on n'adore pas le Vaudor. – D'ailleurs, la prise de pouvoir par l'argent ou d'une autre manière par les banquiers correspond de manière à peu près symétrique à la baisse de pouvoir de l'Église et maintenant l'argent a quasiment tout le pouvoir et l'Église quasiment aucun. – Absolument. – Quand elle n'est pas du mauvais côté du choix. – Bien sûr, il y a un livre, je ne sais pas si on en a déjà parlé, il y a un livre qui pour moi a été une découverte extraordinaire, c'est un livre d'un Italien qui s'appelle Todeschini, qui s'appelle « La richesse franciscaine ». Et c'est un homme qui explique que le soutien, je crois, c'est le capitalisme, a été inventé par les bénédictins. – C'est un livre qui explique fantastiquement que chaque monastère déploie une activité extraordinaire puisqu'ils sont réglés comme du papier à musique et qu'ils travaillent tous les jours. Donc ce travail est productif. – Productif, oui. – Donc il enrichit absolument toute la région, tous les villageois qui sont autour et que les petites villes qui sont autour des monastères vont se développer de façon merveilleuse. Et puis, ils investissent leurs finances, ce qui gagne, dans les entreprises locales. – Bien sûr. – Et donc le pays est absolument… – Se développe. – Se développe. Avec cette idée extraordinaire qu'eux restent pauvres puisque c'est… – C'est leur vœu. – Le titre est extraordinaire. « La richesse franciscaine ». Et je pense que c'est un livre qu'il faut… C'est un livre de poche d'ailleurs. Un tout petit livre de poche. – Oui, alors les franciscains, j'ai quand même une vision un peu plus nuancée des franciscains parce que c'est quand même bien eux qui ont inventé le nominalisme. Et le nominalisme, c'est… – Oui, oui. – Si j'ose dire, un fleuve concurrent à l'individualisme. – Non, vous avez raison. Mais peut-être qu'il faut parler des fondateurs. – Ah oui, d'accord. – Il faut parler des fondateurs. – Alors, étonnamment, nous en arrivons à l'époque un peu plus récente et vous nous montrez comment les projets de Davos sont entièrement contenus dans la charte des Illuminés d'Anderson. – Absolument, absolument. – Racontez-nous ça, s'il vous plaît. – Si vous voulez, le problème, c'est que c'est une idée comme quoi le monde est une entité unique, si vous voulez. – Toutes les philosophies unificatrices du monde sont apparues sous des formes diverses et variées. La révolution elle-même était un peu unificatrice du monde puisque l'un de ses promoteurs, Anakarsis Klotz, a écrit un bouquin en 1792 ou 1793. Je crois que c'est début 1793, dans lequel il y a une phrase qui est « Un corps ne se bat pas contre lui-même et le monde ne sera en paix que quand il constituera une nation unique. » Donc cette citation que je connais pratiquement par cœur, alors il y a peut-être une erreur sur un mot ou sur la position d'une virgule, figure dans le bouquin d'Anakarsis Klotz qui s'appelle « La République universelle ». Et M. Anakarsis Klotz, on ne peut pas dire qu'il était un qui-dame quelconque dans la révolution puisqu'il a été pendant un certain temps le patron du club des Jacobins. Donc il est, si j'ose dire, tamponné, certifié, révolutionnaire, garanti. Oui, donc l'idée de l'universalité des droits de l'homme de la révolution, idée répandue à coups de canon par Napoléon dans toute l'Europe, de la même manière que deux siècles et demi après, M. Bush répandait la liberté démocratique avec CB52 dans les pays qui ne lui plaisaient pas. Cette idée-là progresse, donc sous des formes diverses. Alors, il y a le communisme qui voulait unifier le monde en faisant un monde dominé par le prolétaire travailleur. Et puis il y a le libéralisme qui voit l'unité du monde dominée par le consommateur. Et puis il y en a quelques autres comme ça. Et Davos, c'est la même idée, l'unité du monde dirigée par les banquiers. – Alors, vous donnez les priorités de ces illuminés dès le 9 septembre 1785. – Oui, oui. – Abolition de la monarchie et de tous les gouvernements ordonnés. Abolition de la propriété privée. Abolition de l'héritage. Abolition du patriotisme. Abolition de la famille par l'abolition du mariage, de toute morale. Et l'institution de l'enseignement communal pour les enfants. L'abolition de toute religion. – Bon, donc ça, ça a été écrit en 1785. Donc on ne peut quand même pas dire que ces idées-là n'aient pas sérieusement progressé. – Oui, absolument. Et on a été prévenus. – Et on a été prévenus, sauf que depuis, grosso modo, la Troisième République, on prend bien soin d'oublier ces avertissements-là dans l'éducation dite nationale. – Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que ça a été vraiment bien repris en Amérique, tout ça. – Ah ben, non mais attendez, la philosophie individualiste reprise par la franc-maçonnerie. En 1720, les constitutions d'Anderson avec des aguliers, le pasteur français exilé. Et puis, Anderson, qui était également un réformé. Bon, donc tout ça, c'est la structure philosophique du monde anglo-saxon, qui est un monde réformé. Et donc, entre la réforme et la franc-maçonnerie, il y a quand même un lien extrêmement étroit. Et bon, sans que je tombe dans le travers de dire que la franc-maçonnerie est la seule responsable de la Révolution, on ne peut quand même pas dire qu'elle soit totalement étrangère au phénomène. – Alors, vous citez des exemples de ce messianisme anglo-saxon absolument étonnant. Un sénateur, Albert Beveridge, en janvier 1900, après l'annexion des Philippines, qui s'écrit, c'est quand même fabuleux, « Dieu a fait de nous les maîtres organisateurs pour établir un système dans un monde où le chaos règne. Il nous a insufflé l'esprit du progrès pour renverser les forces de la réaction sur toute la terre. Il a fait de nous les adeptes du gouvernement que nous devons administrer sur les peuples sauvages et séniles. Sans cette force, le monde sombrerait à nouveau dans la barbarie et l'obscurantisme. » – C'est bon, non ? – Et alors ça, si Béveride, je reprends une idée qui remonte à la création des États-Unis, qui est la destinée manifeste. Si vous voulez, les gens du Mayflower arrivaient aux États-Unis, enfin dans la terre promise, pour eux c'était le nouvel Israël. Et comme évidemment ils étaient assez peu nombreux pour… Ils se sont aperçus que dans le nouvel Israël, il y avait du monde quand même. Et comme ils étaient assez peu nombreux, trop peu nombreux pour régler le problème, ils ont fait venir d'Europe tout ce qu'on trouvait comme racailles et autres truands, de façon à liquider poliment et gentiment les quelques 5 ou 6 millions d'Indiens qui occupaient le terrain. Donc les Américains ont été faits par des illuminés, c'était ceux du Mayflower, le nouvel Israël, la destinée manifeste, on va diriger le monde, etc., etc. Donc, voir le tableau de John Gass, et puis par des truands qui sont venus pour servir d'armée aux initiateurs. – Alors, vous nous citez aussi un texte du menteur à la fiole, j'ai nommé Colin Powell. L'Amérique doit assumer la responsabilité de sa puissance, nous devons diriger le monde, c'est notre rendez-vous avec le destin, nous ne devons pas laisser l'histoire nous échapper. – Non, non, mais là c'est la mégalomanie américaine, ce qui fait que… Mais je pense que là, si on peut faire une parenthèse d'actualité, je pense qu'en ce moment, cette mégalomanie est en train de prendre, si j'ose dire, un sérieux coup de chaud. Parce que, franchement, il commence à énerver tout le monde. Et je reviens sur le tableau de John Gass. John Gass, c'est un peintre qui a fait un tableau qui s'appelle « La destinée manifeste ». Alors, on voit une Amérique sous la forme d'une jeune dame dans une robe blanche qui occupe toute la partie centrale du tableau, et qui tient dans une main, autant que je me souvienne, les fils du télégraphe qui la suivent. Derrière elle, il y a aussi les rails du chemin de fer. Et puis, devant elle, il y a des Indiens tout petits qui foutent le camp, qui se sauvent complètement apeurés, et derrière le personnage principal, derrière la destinée manifeste, il y a des cow-boys qui tuent tous les bisons de façon à ce que les Indiens n'aient plus rien à manger. Donc, c'est… Alors, John Gass, c'est un tableau qui a été peint dans les années 1880, autant que je me souvienne, mais je pense que pour décrire la mégalomanie américaine, c'est une belle image. C'est une belle image, absolument. Sous forme d'image. Alors, vous démontrez bien sûr tous les intérêts financiers qui ont déclenché des guerres, avec la guerre de sécession qui n'était absolument pas faite pour libérer les esclaves, mais pour s'approprier le coton, sa production… Absolument. …et son industrialisation. Ce qui, quand même… Et puis la guerre 14, surtout. Et puis la guerre de 14. La guerre 14 qui a été montée par la City de Londres, qui, donc par les banquiers, qui commençaient à trouver l'importance de l'Allemagne un peu trop dangereuse pour la puissance mondiale anglaise, et qui s'est dit que prendre l'Allemagne et l'entonaille entre la Russie et la France, ça serait une excellente idée. Alors, ils ont donc passé une alliance avec le Tsar, alors que les Anglais ne pouvaient absolument pas encaisser le régime tsariste, et une alliance avec la France, ce qui était quand même légèrement contradictoire avec toute l'histoire entre la France et l'Angleterre. Et on a appelé ça la triple alliance. Et comme ça, les Anglais ont pu constater que les Russes et les Français ont versé beaucoup de sang dans leur intérêt, puisque l'Allemagne a été quand même sérieusement affaiblie, à défaut d'être complètement anéantie. Absolument. Alors, le… Mais ça, c'est une obsession anglo-saxonne de… De diviser l'Europe. De diviser l'Europe et d'affaiblir l'Allemagne. J'ai appris récemment que l'Amérique offrait des primes considérables pour les industriels qui voudraient quitter l'Allemagne et déporter leurs installations en Amérique pour faire un tissu industriel en Amérique. Bien sûr. Absolument. Tout simplement. Absolument. Et c'est tout de même assez effarant. Alors, ce qui est intéressant aussi… Politique stupide. Parce que quand on affaiblit ses alliés, en général, ça se finit mal. Bien sûr. Mais ça, il faudrait réfléchir. Il faudrait… Ce sont des principes élémentaires dans les traités sur la guerre. Oui, il faut avoir un peu… Quelques idées sur l'histoire. Puis être moins persuadé de sa supériorité extraordinaire. Là, je vais lire un texte que vous donnez, qui est un texte de Rockefeller, qui est absolument fabuleux. Et c'est un texte qui date de… Enfin, qui a été publié… Dans les années 50. Non, en 2002. Enfin, qui a été réédité. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fière de l'être. Oui, alors, des déclarations de ce genre, je pense que la première a été faite dans les années 50. Elle a été reprise sous diverses formes. Mais il est certain que le triumvirat du mondialisme, on parle toujours des 12 ou 13 sociétés qui sont les bases du mondialisme, mais il y a un triumvirat de base, qui sont les Rothschild, les Rockefeller et les Morganes. Et donc, bon, il y en a quelques autres de moindre réputation. Lequel petit descendant, Morgane, vient de décréter que, pour lutter contre le climat, il fallait envisager les expropriations. Non, mais c'est... Non, non, mais alors... Il faut réouvrir vite, vite des asiles. Alors, oui, non, mais le problème, c'est qu'ils ont le pouvoir. Oui, oui, oui. Et donc, cette vision du monde, définie par un gouvernement de banquiers et de technocrates, il y a aussi des citations, je ne sais pas si je les ai mises dans le bouquin, mais il y a des citations où on explique clairement que le monde doit être dirigé par les gens qui connaissent la question de la finance et par des technocrates qui connaissent la technique. Mais l'ennui, c'est qu'on fait tout ça au nom de la démocratie, ce qui est parfaitement risible, puisque ce type de gouvernement ne peut être qu'une dictature absolue. Alors, vous montrez aussi qu'aujourd'hui, tous les domaines sont touchés. Bien évidemment, la santé, on l'a vu, mais l'agriculture. Pouvez-vous nous parler de cette agriculture qui est complètement dominée par la banque ? L'agriculture, maintenant, c'est une question, si vous voulez, l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire la ferme qui gère entre 50 et 200 hectares, ça c'est complètement fini. Maintenant, il faut effectivement des agricultures, des surfaces industrialisables. Donc, seule une banque peut posséder 7 ou 8 000 hectares. Après, les fermiers qui étaient sur ces 7 ou 8 000 hectares deviennent les employés de la société qui a été créée par la banque pour gérer la chose. On conçoit des machines à la dimension de cette agriculture industrielle. On conçoit les produits chimiques qui permettent d'assurer sa rentabilité. Et peu importe que les produits chimiques oxysent à terme les gens qui les prennent. Et donc, ça c'est la destruction de la petite propriété de l'agriculture. Et Dieu merci, en France, ça n'a pas encore touché le vin. Mais ça va venir. Et on maîtrise les semences, comme ça on maîtrise absolument tout ça. On maîtrise les semences et on maîtrise l'ensemble du processus. Entre les semences OGM de Monsanto, entre parenthèses, qui ont bien l'air d'avoir été une des raisons fondamentales de la guerre en Ukraine. Oui. Il fallait mettre… Fin de la parenthèse, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il fallait mettre la main sur le grenier à blé. Ah mais c'est-à-dire que… L'Ukraine, on va approfondir ça un peu. À peu près la moitié des terres agricoles de l'Ukraine appartiennent à Monsanto, Cargill et un troisième dont on m'échappe. Et donc, en fait, ces terres agricoles, c'était certes pour faire du blé, mais c'était surtout pour tester les OGM. – Les Américains aiment bien faire leurs expériences à l'extérieur. – Ailleurs, oui. – Ne serait-ce que parce qu'ils ont des lois très démocratiques qui interdisent qu'on les fasse chez eux. – Oui, oui. – Donc, ils s'expatrivent. – Sauf que les OGM, c'est emporté par le vent. Enfin bref, ça se diffuse plus vite qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est une des raisons majeures de l'implication de l'OTAN dans cette sinistre histoire. Donc, bref, l'agriculture va être industrialisée, de la semence jusqu'aux fabricants de boîtes de conserve qui mettent les petits pois en boîte. – La pêche, évidemment, on n'y aura plus droit à la pêche industrielle. – Alors ça, la pêche, bon, moi j'habite en Bretagne, il suffit de voir l'état dans lequel sont les pêcheurs. – Donc, le petit chalutier de moins de 25 mètres, il est mort. Et maintenant, on a des bateaux de super chalutiers. – Qui raclent le fond des océans, mais ça ne gêne personne. – Qui font du scrapping du fond, qui ont des frigidaires de plusieurs milliers de mètres cubes, financés par l'Union européenne aux Pays-Bas. Et ils ont déjà complètement nettoyé la manche. – Oui. – Non, non, ça c'est un mouvement assez ancien déjà, parce qu'il y a 40 ans, j'avais rencontré un haut fonctionnaire de Bruxelles, qui n'était pas encore d'ailleurs Bruxelles, et qui disait que, très fier de lui, c'était un Danois, qui disait que la pêche familiale bretonne était finie. – Oui, oui, non, mais c'est vrai. – Non, non, mais si vous voulez, l'alimentation, c'est quand même un gros budget, puisque c'est indispensable, et c'est obligatoire, indispensable, et c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, il fallait que ça passe dans le domaine des banques. Et pour que ça passe dans le domaine des banques, il fallait créer des sociétés qui aboutissent à la catastrophe que l'on vient d'écrire. – Le problème, c'est que pour gagner de plus en plus d'argent sur l'alimentaire, il faut mettre des produits, pardonnez-moi l'expression, mais dégueulasses et pas de bons produits, et donc, on va abîmer la santé des gens. – Mais ça, abîmer la santé des gens, les mondialistes n'en ont strictement rien à faire, vu que le but, c'est de ramener les 7 ou 8 milliards d'habitants auxquels on est, à 1 milliard. Il y a même des gens qui disent que 500 millions, ça serait déjà beaucoup. Monsieur Ted Turner, dans les années 70. – Alors, dernière question, Bernard Gantois, pour ce beau livre qui s'appelle La République Française règne du fric. Est-ce que, et c'était le titre d'un article dans Politique Magazine que j'ai bien aimé, la banque est morte, la finance l'a tué. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. – Je ne sais pas sous quelle forme ça se passera, mais, moi, si vous voulez, la banque, c'est quand même un sous-produit du concept de gouvernement mondial. – Oui. – Il y a deux piliers. Il y en a un, c'est la banque, l'autre, c'est le numérique, pour gérer la dictature. – Oui. – Bon, donc, je pense que ce gouvernement mondial n'aboutira pas à ses fins pour deux raisons. La première, c'est Aristote. Aristote a dit, 4 siècles avant Jésus-Christ, que tout ce qui était exagéré finissait mal. Il a appelé ça l'hubris. Bon, je pense que le projet de gouvernement mondial finira comme l'avait prévu Aristote, par se casser la figure. Comment ? Je ne sais pas. Quand ? Je ne sais pas. – Il commence un peu. – Mais tout ce qui est exagéré ne peut pas prospérer jusqu'à la fin. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est strictement anti-naturel. Et ce qui va contre la nature finira un jour ou l'autre par provoquer une réaction de la nature. Je ne sais pas non plus sous quelle forme, mais ces deux choses me font penser, même si je n'en vois pas la fin, parce que je commence à être à vieux schnock, que cette idée complètement délirante se cassera la figure. C'est pour ça que même si j'écris des bouquins qui sont profondément pessimistes, la fin est toujours optimiste. – Même s'il ne sait pas quand. – Les chrétiens n'ont pas droit au désespoir. – En gros, c'est sous une autre forme. – Chers amis de TV Liberté, lisez République française, règne du fric. Toutes les références sur Internet de Bernard Gantois sont citées à chaque chapitre. Donc, vous pouvez aller vous-même faire vos recherches. Et prendre l'habitude de rechercher sur Internet, ça devient une passion, c'est sûr. – Et puis, on apprend beaucoup de choses. – Et puis, bien sûr, il y a un index des non-cités. Ce sont des travaux extrêmement sérieux que vous nous offrez, cher Bernard Gantois. Merci beaucoup. – Merci, Anne. Et merci, au revoir aux téléspectateurs. – À bientôt. Le nouveau livre, le prochain livre ? – Il y en a un qui est dans le tuyau, mais je n'avance pas très vite, parce qu'il y a des tas de choses à faire. – Bon. Vous dépêchez-vous quand même. Merci, merci Bernard Gantois. Chers amis de TV Liberté, à très vite. – Sous-titrageい吧. – Sous-titrage, sén IRA